La guérison est accessible à tous. Je vous propose donc une liste de versets bibliques que vous pouvez méditer jusqu'à ce que la foi naisse dans vos cœurs. Marc 16, versets 17 à 18 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. 1 Pierre 2, verset 24 Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice, Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ésaïe 53, verset 5 Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Psaume 103, verset 2 à 3 Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ésaïe 58, verset 8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Proverbe 3, verset 7 à 8 Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Luc 8, verset 50 Mais Jésus, qui avait entendu, dit au chef de la synagogue, N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. Psaume 147, verset 3 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. Marc 10, verset 52 Jésus lui dit, Vas-y, ta foi t'a sauvée. Aussitôt, il retrouva la vue, et il suivit Jésus sur le chemin. Matthieu 10, verset 8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Deux chroniques 7, verset 14 Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Malachie 3, verset 20 Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une étable. Deux rois, chapitre 20, verset 5 Retourne annoncé à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir, et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. Luc 10, verset 9 Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jérémie 17, verset 14 Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Matthieu 9, verset 12 Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Luc, chapitre 4, verset 18 à 19 L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par anxion pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Psaume 107, verset 20 Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Psaume 146, verset 8 L'Éternel ouvre les yeux des aveugles L'Éternel redresse ceux qui sont courbés L'Éternel aime les justes Jérémie 33, verset 6 Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie, chapitre 30, verset 17 Mais je te guérirai je penserai tes plaies dit l'Éternel Car il t'appelle la repoussée cette sillon dont nul ne prend souci Proverbe, chapitre 4, verset 22 Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent C'est la santé pour tout leur corps Ézéchiel, chapitre 47, verset 12 Sur le torrent sur ses bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers Leur feuillage ne se fêtrira point et leurs fruits n'auront point de faim Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède Jacques, chapitre 5, verset 15 La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera Et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné Proverbe, chapitre 16, verset 24 Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps Psaume, chapitre 30, verset 2 Éternel, mon Dieu J'ai crié à toi et tu m'as guéri Psaume, chapitre 41, verset 3 L'Éternel le soutient sur son lit de douleur Tu le soulages dans toutes ses maladies Osée, chapitre 6, verset 1 Venez, retournons à l'Éternel Car il a déchiré mais il nous guérira Il a frappé mais il bandera nos plaies Matthieu, chapitre 15, verset 28 Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande Qu'il te soit fait comme tu veux » Et à l'heure même, sa fille fut guérie Acte, chapitre 4, verset 22 Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans Psaume, chapitre 41, verset 4 Je dis Éternel Aie pitié de moi Guéris mon âme Car j'ai péché contre toi Jacques, chapitre 5, verset 14 Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Proverbe, chapitre 13, verset 17 Un envoyé méchant tombe dans le malheur Mais un messager fidèle apporte la guérison Exode, chapitre 15, verset 26 Il dit Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu Si tu fais ce qui est droit à ses yeux Si tu prêtes l'oreille à ses commandements Et si tu observes toutes ses lois Je ne te frapperai d'aucune des maladies Dont j'ai frappé les Égyptiens Car je suis l'Éternel qui te guérit J'ai frappé les épermédiens J'ai frappé les épermédiens J'ai frappé les épermédiens – Sous-titrage FR 2021